Salut à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo donc ça va être une reprise d'une ancienne vidéo que j'ai faite donc sur comment je filme mes dessins et comment je monte mes dessins. Donc ce sera un petit peu plus poussé que la dernière que j'ai faite il y a déjà de ça quelques mois. Voilà donc vous verrez que le matériel que j'ai actuellement a vachement évolué par rapport à l'époque où je filmais mes dessins avec mon petit portable avec mon petit bout de bâton au dessus de ma feuille. Voilà donc c'est parti tout de suite pour la vidéo. Et voilà alors on se retrouve tout de suite donc avec la base du dessin donc la feuille et vous verrez que sous ma feuille je mets une plaque de découpe plutôt grande pour éviter que ma feuille glisse ou salisse tout le reste autour genre la nappe par exemple. Voilà tout simplement. Ensuite mon ordi donc c'est un Asus Rogue pour les connaisseurs. Voilà donc c'est quand je veux quand je fais un dessin une reproduction ou alors que je veux tout simplement faire autre chose quand je dessine genre regarder des vidéos par exemple. Alors pour ce qui est du trépied donc c'est un vanguard donc c'est bas de gamme on va pas sentir ça coûte 80 euros je crois. Donc vraiment très pratique voilà je le mets au dessus de mon ordinateur pour pouvoir viser comme il faut avec mon appareil photo. Voilà donc c'est un Sony HX400V. J'ai acheté un micro séparément pour mettre sur le dessus. Voilà pour que ce soit plus simple et surtout qu'il y ait un vachement vachement meilleur son quand je filme en extérieur par exemple. Ensuite alors pour ma souris d'ordinateur donc c'est une raseur je sais plus quoi donc il y a 14 boutons je crois réglables donc vraiment pas mal. On peut mettre plein de raccourcis et tout. Ensuite à côté de moi quand je dessine je mets ma j'ai tout mis en fait mon matériel de dessin. J'ai une grosse caisse et donc vachement plus pratique quand c'est tout au même endroit clairement. Je n'ai plus qu'à amener ma petite caisse avec moi et j'ai tout sous la main. Comme vous pouvez le voir j'ai un peu tout à gomme, pastel, crayon, encre pigmentée, promarqueur tout ça. J'ai vraiment tout dans cette caisse. Voilà donc j'ai juste quelques petits crayons et autres feutres que je mets à côté parce que tout simplement ça rentre pas parce que j'ai trop de bordel. Voilà tout simplement. Ensuite donc pour enregistrer mes vidéos j'utilise donc une lampe à LED blanche donc vraiment très bien. La lumière blanche est vraiment très important quand vous filmez vos dessins parce que la qualité sera vachement meilleure de la vidéo. Voilà lumière blanche ça fait vraiment ressortir le crayon en fait. Pour enregistrer le son comme je suis en train de le faire actuellement j'utilise l'OuYeti que j'ai acheté très récemment. Voilà donc maintenant on va passer sur la partie montage de la vidéo. Pour donc pour ce qui est de la miniature YouTube j'utilise j'utilise donc un logiciel qui s'appelle qui s'appelle comment d'ailleurs ? Oui Photofiltre7 voilà donc c'est 100% gratuit et vraiment on peut faire vraiment des choses pas mal. Pour ce qui est des miniatures bon après faut pas en demander trop non plus ça vaut pas un Photoshop mais bon après c'est vrai que c'est gratuit on peut le télécharger comme on veut. Il n'y a pas de soucis on peut faire des petits trucs sympas on peut ajouter du texte donc voilà donc un petit logiciel assez sympa gratuit voilà tout simplement je vous mettrai en description le lien pour télécharger le logiciel de montage. Alors ce logiciel propose aussi vraiment une large gamme entre tous les choix d'écriture possible vraiment donc oui ce que je voulais vous dire aussi c'est que ce logiciel va comprimer votre fichier donc c'est à dire que si vous prenez une photo d'un appareil photo haut de gamme on va dire votre image va être très très lourde et ne va pas passer sur YouTube car le poids maximal d'une miniature YouTube est de 2 mégaoctets donc c'est rien du tout en fait et ce logiciel en fait va comprimer va comprimer vos photos et donc il n'y aura pas de soucis pour mettre ça sur YouTube donc maintenant on va passer donc au logiciel de montage en lui-même donc alors il s'appelle Movavi Video Editor 12 voilà donc c'est la dernière version que j'ai téléchargée et voilà donc on peut vraiment faire tout ce qu'on veut c'est vraiment très 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 simple à utiliser bon par contre le petit inconvénient si je peux dire c'est que c'est un logiciel payant donc il coûte 40 euros je crois une quarantaine d'euros bon après bon vous le gardez super longtemps quoi le logiciel donc c'est un petit investissement au final par rapport à tout le reste du matériel que vous achetez en dessin par exemple voilà c'est vraiment vraiment un bon investissement voilà alors on peut donc ajouter des textes mettre des transitions et tout on peut vraiment faire tout ce qu'on veut voilà quand on choisit quand on clique sur une image aussi on peut régler donc si c'est une vidéo on peut régler le volume la vitesse donc alors oui pour ce qui est de vitesse donc on a une accélération maximale de 1000% c'est à dire on pourrait 10 donc c'est vraiment pas mal si vous voulez faire du montage vidéo de dessin du speed drawing par exemple comme moi je fais sur ma chaîne actuellement voilà accélérer par 10 votre votre vidéo de dessin c'est vraiment pas mal déjà après ce que vous pouvez faire si vous voulez accélérer plus c'est que vous télécharger une fois la première fois en multipliant par 10 la vitesse et vous remettez ensuite ce même fichier multiplié par 10 donc la vitesse vous le remettez sur le sur le donc sur le logiciel pardon je vais pas arriver à parler aujourd'hui sur le logiciel et donc vous pouvez l'accélérer encore fois 10 donc voilà après à vous de à vous de juger bon et bien ce sera tout pour cette vidéo donc si cette vidéo vous a plu je vous invite à vous abonner si c'est pas fait voilà moi je vous dis à la prochaine bye tout le monde je vous dis à la prochaine